Après les quatre ans de la Première Guerre mondiale, des millions de gens avaient perdu la vie et le monde était changé pour toujours. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous portons un regard sur les retombées de la Première Guerre mondiale. Indéniablement, la pire conséquence de la Première Guerre mondiale a été la perte de vie massive. La France a perdu près de 1,4 millions de soldats en plus de 300 000 civils dans la guerre. Plus de 1,8 millions de soldats russes ont été tués en plus de 1,5 millions de civils. Au total, la Première Guerre mondiale est responsable pour le décès de plus de 16 millions de personnes. Cependant, certains chiffres ayant affaire au nombre de morts sont encore sous débat. Un phénomène séparé, mais quand même lié à la Première Guerre mondiale, est l'effet que la pandémie d'influenza de 1918 a eu sur le monde. Débutant en Amérique du Nord, il est soupçonné que la maladie fut transportée en Europe par des forces américaines. Cette influenza a ultimement été responsable de la mort de près de 50 millions de personnes autour du monde. Plusieurs des pays des deux camps ont senti les conséquences économiques sévères d'avoir participé dans une guerre mondiale. Le Royaume-Uni est passé de l'investisseur global le plus important à l'un des pays les plus endettés. Des changements moins concrets pour la Bretagne étaient aussi apparents. Il y a eu une montée de fierté nationale dans certains pays du Commonwealth. Des pays comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont joué des rôles importants dans plusieurs batailles de la guerre. Subséquemment, ils ont profité d'une plus grande autonomie diplomatique dans la décennie suivante. De retour des champs de bataille, les soldats de partout dans le monde étaient accueillis par un paysage social en changement. Les femmes avaient rempli le manque de main-d'œuvre pendant que les hommes étaient à la guerre. Motivées par la chance d'aider leur pays, plusieurs femmes travaillaient dans la distribution de charbon ou dans la fabrication de munitions et ont aussi fourni beaucoup de travail volontaire. Ces nouveaux rôles ont aidé à changer le statut social et les possibilités de carrière des femmes après la fin de la Première Guerre mondiale. Les pouvoirs politiques ont été redéfinis après la guerre. Les empires autrefois puissants de l'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottomane ont été dissous, avec les deux derniers cessant complètement d'exister. Des grandes parties et des anciens empires étaient maintenant divisés au sein de nouveaux pays, incluant la Finlande, la Turquie et la Tchécoslovaquie. Ce qui se passait en Allemagne était de grande importance pour le futur de l'Europe et le monde. Un système parlementaire appelé la République de Weimar a remplacé la forme impériale de gouvernement en 1919. Cependant, ce nouveau gouvernement était constellé de problèmes. Il était forcé à faire face à l'hyperinflation, à l'hostilité d'autres pays et à des extrémistes politiques à l'intérieur de l'Allemagne. Beaucoup d'Allemands portaient des sentiments négatifs envers le traité de Versailles, qui avait forcé leur pays à accepter l'unique responsabilité d'avoir causé la Première Guerre mondiale. Adolf Hitler et son parti nazi ont utilisé ces émotions fortes à leur avantage, et Hitler a grimpé à la position de chancelier de l'Allemagne en 1933. Hitler a ensuite très rapidement établi un régime totalitaire appelé le Troisième Reich et a mis fin à la République de Weimar après seulement 14 ans. Juste 20 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a envahi la Pologne et la Deuxième Guerre mondiale a débuté.